Musique Allo ? Ouais, salut Hugo, c'est Cassien. Écoute, j'ai eu 500€ à Noël et j'aimerais bien les mettre de côté. T'as pas une idée ? Ouais, t'inquiète pas, je le gère. On va rencontrer Serge Maître, secrétaire général de l'Association française des usagers de banque, qui va nous parler des livrets d'épargne. Bonjour Serge Maître. Bonjour Hugo. Alors selon vous, quel livret conviendrait à un étudiant de 22 ans qui vient de recevoir 500€ à Noël ? Cet étudiant doit sans aucun doute penser et avoir le réflexe du livret jeune. Le livret jeune, pourquoi ? Parce que c'est un livret totalement défiscalisé. Il n'y a aucune formalité à accomplir et il pourra même négocier le taux d'intérêt actuellement. Il est libre entre 1,5 et 2,5%. Ah, il y a un petit bémol, c'est que le plafond est de 1700€. Mais avec 500, il remplit déjà une partie des conditions. Et pour un jeune actif de 25 ans ? Le jeune actif de 25 ans, s'il a moins de 20 000€ de revenus par an, devrait penser au livret d'épargne populaire. On se dit pourquoi ? Parce que c'est un livret qui est intéressant. La rémunération est de 1,5%, c'est-à-dire quasiment 50% de plus que le livret A par exemple. Le plafonnement est quand même particulier. On ne pourra déposer que 7 700€ maximum sur ce livret. Maintenant, s'il a plus de 20 000€ par an de revenus, dans ce cas-là, il faut qu'il pense au livret A. C'est un produit net d'impôt, facile, parce que dans tous ces livrets réglementés, ce qui est assez facile, c'est que l'on peut retirer l'argent quand on en a besoin. En outre pour obtenir de ne pas payer de contributions sociales, de ne pas payer d'impôts, il n'y a aucune formalité. C'est simple, clair et net. Alors en bref, si vous avez moins de 25 ans, le livret jeune est fait pour vous. Si vous avez plus de 25 ans, tout dépend de vos revenus. En dessous de 20 000€ par an, pensez au livret d'épargne populaire et son taux à 1,5%. Au-delà de 20 000€, il vous reste le livret A et le livret de développement durable. Voilà, maintenant vous savez tout. A la prochaine. Allo ? Ouais, salut Hugo, c'est Castien. Écoute, mon livret jeune est plein. J'ai pensé au livret A, mais j'ai vu que le taux était à 1%, c'est super bas. Comment ça se fait ? Ça, c'est une bonne question Castien. Le taux du livret A est à son plus bas niveau historique. A titre de comparaison, il était de 4% au 1er août 2008. La différence vient du fait qu'il se base sur l'inflation, la hausse des prix, qui était beaucoup plus forte à l'époque. Il est recalculé deux fois par an, au 1er février et au 1er août. Donc, si l'inflation remonte, il va lui aussi remonter. De plus, comme nous l'a expliqué Serge Maître, l'argent que tu déposes sur un livret A est disponible à tout moment, un peu comme sur un compte courant classique. Tu peux même y mettre jusqu'à 22 950€. En revanche, si tu veux mettre plus et que ça te rapporte plus, je te conseille de te tourner vers l'assurance vie, dont on parlera dans un prochain numéro. Voilà, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501